Du 25 novembre au 6 décembre 2019 et à l'initiative d'un partenariat entre l'Office national de l'emploi et l'incubateur Cyber School du Gabon s'est tenu à Libreville au Gabon des ateliers de formation à l'endroit des jeunes dans les métiers de l'infographie, l'informatique et même de l'entrepreneuriat. Des travaux qui ont d'ailleurs pris fin le 7 décembre avec le lancement officiel d'une application Business Plan. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Complément de l'Information sur Gabon24 pour en parler avec moi sur ce plateau. Monsieur Simplice Mvaseko, le promoteur même de cette application. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Et juste à côté de vous, Audrey Isungi-Yenot qui a été le premier prix, premier lauréat avec son projet porteur pour, j'ai envie de dire, tester cette application. Bienvenue également sur ce plateau. Merci. D'entrée de jeu, j'aimerais savoir, Monsieur Mvaseko, d'où vous est venue l'inspiration de mettre en place une telle application ? Est-ce que ça concorde avec l'histoire de votre incubateur ? Exactement. En fait, il faut retenir que le Centre de développement des entreprises dans le passé CDE avait constaté que 80% des activités créées par les jeunes entrepreneurs gabonais ne passaient pas le cap de la deuxième année. Donc, c'est alors que j'ai été sollicité en deuxième année d'école d'ingénieurs en France par le groupe Entrepreneurs en Afrique pour participer à un concours qui a pour but de développer l'entrepreneuriat dans sept pays d'Afrique francophone. Donc, j'ai été lauréat de ce concours-là sur sept pays d'Afrique francophone pour mettre en place cette structure dénommée Cyber School Entrepreneuriat. D'accord. Donc, un incubateur qui met les nouvelles technologies au service de l'éducation et de l'entrepreneuriat. Et donc, il faut dire qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs structures d'incubation et ça me fait énormément plaisir parce que nous sommes des précurseurs de tout ça, de toute cette mouvance entrepreneuriale depuis près de 8 à 9 ans déjà aujourd'hui. Et donc, on se positionne avec cette application comme plateforme qui va permettre aux entrepreneurs, aux incubés, aux banques de ne plus trop se concentrer sur l'outil, mais plutôt sur l'activité des entrepreneurs. Donc, on met à disposition cet outil qui a été testé à deux reprises. Une fois à Port Gentil lors du concours organisé par l'ABJA, l'Association Agir pour une Jeunesse Autonome, et cette fois-ci par l'ONE. Donc, c'est vraiment le business plan à toutes les étapes possibles, le plan de financement, le compte des résultats, etc. Peut-être l'occasion de vous présenter cette application. Comment se présente-t-elle ? Quelle est la solution finalement qu'elle apporte par rapport au business plan traditionnel ? Alors, il faut dire que ce business plan a été développé comme un projet ciel, en fait, avec plusieurs modules. Donc, il est totalement modulable. Donc, la première partie qui est l'exécutif summary. Vous entendez souvent parler des concours de plan d'affaires, concours… Il y en a beaucoup de concours, sauf qu'en général, on vous envoie des fichiers Excel ou Word, et puis on les saisit, on les envoie. Le système de notation est parfois très compliqué. Parfois, il peut mettre deux semaines… Vous attendez deux semaines pour avoir les résultats. Or, avec cette application, l'exécutif summary, vous réunissez les gens, ils sont tous dans une salle, ils remplissent leur business plan, la partie exécutive summary, composée notamment du business model qui décrit la logique de fonctionnement de ton projet. D'accord. Et une petite partie financière pour voir la mini-rentabilité de votre activité. Donc, une fois que cette étape, elle est terminée, au lieu de prendre deux semaines à noter les gens, donc nous, on met quatre experts dans une salle, ils notent directement en ligne et en une journée, je dis bien une journée, vous avez tous les résultats en temps réel de toutes les personnes qui ont participé, qu'ils soient 500 ou 1000. Donc, c'est la première grosse valeur ajoutée que les promoteurs, que les organisateurs peuvent avoir avec l'application. Alors, une fois que vous avez terminé cette étape, ils étaient, par exemple, à l'OAN, ils étaient 500 et on a retenu 25, enfin, 500, 200, ensuite 25. Et ces 25-là vont passer la deuxième phase qui est celle de rédiger un véritable business plan financier. Parce qu'en général, les gens savent écrire leur histoire économique, faire le business model, mais quand il s'agit des chiffres, c'est très compliqué. Il y en a qui confondent le chiffre d'affaires et le bénéfice, qui ne savent pas calquer la capacité de taux de financement. Le banquier a besoin d'un outil performant qui lui permettra de savoir quel est votre plan de financement, quel est votre compte de résultat, quel est votre trésorerie, quel est votre seuil de rentabilité, c'est-à-dire le chiffre d'affaires minimum à partir duquel vous ne faites ni bénéfice ni perte et aussi à quelle date vous atteignez ce seuil de rentabilité qui s'appelle le point mort. Donc, ces éléments très importants, qui ce sont des états financiers, les amortissements, etc., vous les retrouvez dans l'application. Et donc, ces 25 vont très probablement être invités par le groupe ONU pour pouvoir suivre la partie financière. Une fois que tout ça s'est validé, les banquiers vont faire leur travail. Donc, vous voyez, vous avez ces deux étapes. Et la dernière étape, elle consiste à dire, une fois que les banquiers ont validé votre business plan et qu'on vous a donné des sous, on vous a fait un prêt bancaire, il est important pour l'ONE, par exemple, ou bien d'autres organismes et le banquier de faire un suivi. Parce que c'est là où le bas blesse, comme on a l'habitude de dire au quartier. Malheureusement, on prête des sous aux gens et on n'y a pas un suivi. Et vous avez des dossiers de justice qui viennent après 3 ou 4 mois. Alors que cette application, on a développé plusieurs petits modules, dont le module d'entrée-sortie. Donc, j'ai vendu 500 000 aujourd'hui, j'ai dépensé 200 000, donc il me reste 300 000. Et où sont les 300 000 ? Donc, dans l'application, vous avez la possibilité de dire, j'ai fait un virement de 200 000 francs à la banque et j'ai dans ma caisse 100 000 francs. Donc, vous avez un suivi journalier de l'activité. Et ça permet à l'incubateur qui suit l'activité de voir pourquoi les objectifs qui ont été désignés en début de semaine ou en début de mois n'ont pas été atteints. Donc, vous regardez au fur et à mesure, vous suivez l'entrepreneur. Et ça garantira, pas à 100 %, mais ça permet de minimiser le risque auprès du banquier. Donc, cette application, la première présentation a été faite il y a à peu près 8 mois et auprès de toutes les grandes banques de la place. D'accord. À l'initiative de Mme Ndao, quand elle était ministre de l'entrepreneuriat national, on l'a fait, la présentation à l'ANPI et les choses se sont très bien passées. Les banquiers nous ont dit qu'ils ont absolument besoin de cet outil parce que ça leur permettra d'apprécier le risque et de pouvoir surtout être rassuré du fait que l'investissement qui a été fait est bien utilisé et surtout que l'entrepreneur arrive à prospérer dans son activité. Je peux ressentir que Mme Audrey Isongui-Eno a envie, elle demande la parole là, mais j'ai envie de revenir encore un peu vers M. Mve Asseco et vous allez me le permettre. Alors, comment en quelques jours seulement, vous avez pu permettre finalement à ces participants de s'approprier cette application ? Parce qu'on parle là quand même de l'outil informatique et surtout du business plan que vous dites que beaucoup n'arrivent pas d'abord à bien élaborer. Donc, comment tout ceci, vous avez pu le coordonner en quelques jours seulement ? Alors, le programme Business Booster, nous, enfin, dans le sens de booster, nous avons, avec le partenaire L'ONE et bien d'autres partenaires, réfléchi sur un format assez simple. J'ai constaté que lorsqu'on demande aux gens de passer une fois par semaine pour faire leur business plan, ils ont tendance à traîner le pas. Et donc, on les prend pendant deux semaines tous les jours. Donc, ils sont là, ils rédigent leur business plan, ils suivent d'abord une formation parce que tous ne sont pas forcément des banquiers, des comptables, etc. Ils suivent une formation que Cyber School leur apporte. Ça, c'est mon expertise. Je suis expert dans ce domaine-là. J'ai formé un ensemble de personnes. Ils suivent la partie business model sur un modèle qu'on appelle Canvas, que plusieurs personnes ont, ou BMC, et toutes les étapes de rédaction d'un business plan. Là où l'application a la valeur ajoutée, c'est qu'en deux jours seulement, j'insiste, deux jours, ils n'ont pas eu plus de jours que ça dans le remplissage de leur business plan. On était dans la salle, tous étaient en train de remplir leur business plan. On intervenait simplement pour répondre aux questions relatives à des calculs financiers, des choses assez simples. Mais les incubés, les personnes elles-mêmes, je pourrais vous le dire tout à l'heure, ont renseigné leur projet dans l'application de business plan. Donc, elle a vraiment été pensée pour simplifier la vie, simplifier la tâche à l'entrepreneur. Donc, c'était un programme dense pendant deux semaines où les entrepreneurs, et je me souviens, vous allez voir les images, tout ce monde-là, on les a tous regroupés, ils travaillaient des fois jusqu'à minuit dans nos locaux. Nos locaux, ceux de la direction générale des PME, parce qu'ils sont aussi notre partenaire dans ce programme-là, et l'ONE. Donc, c'est trois centres occupés par toutes les personnes qui ont été invitées par l'ONE. Donc, c'est vraiment, ma satisfaction en tant que développeur, chez informaticien à la base, a été de voir que, quel que soit le niveau de la personne, enfin, niveau, il faut quand même savoir lire et écrire, ils ont réussi à renseigner les informations. Et donc, tous les calculs qui se font aux états financiers, ce n'est plus du tout leur problème, c'est l'application qui fait tout automatiquement et qui sort les états qui vont être envoyés auprès des banquiers. – Alors, monsieur, vous n'allez pas monopoliser la parole. – Bien sûr. – Cette fois, Audrey Isanguieno aura l'occasion de nous raconter son histoire. D'abord, c'est vrai, vous avez été primée lors de ce programme, lors de ce concours, j'ai envie de l'appeler comme ça, Business Booster. Mais, parlez-nous un peu de votre parcours. Vous partez d'où ? Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous avez venu proposer lors de ce programme ? – Bien, en réalité, comme je suis normalement, j'ai une formation en microfinance et développement. – Oui. – Et j'ai aussi un certificat en études de milieu. Donc, après mon bac, je suis allée au Cameroun, à l'Institut Bain-Africain pour le développement. – D'accord. – Où j'avais été envoyée par l'État gabonais. Et arrivé là-bas, j'ai vu un peu la réalité, voir comment ça se passe là-bas. Et j'ai été vraiment émerveillée par le, disons, comment les denrées alimentaires étaient moins chères. – D'accord. – Alors, quand je suis rentrée, je devais normalement repartir pour une formation de trois semaines pour l'obtention d'un diplôme de cadre technique de développement. Mais malheureusement, je n'ai pas pu repartir pour des questions… Bon, je ne sais pas, je ne vais pas trop rentrer dans l'indicat. – Des questions logistiques, on va le dire comme ça. – Non, alors, j'ai commencé par des petits boulots ici et là. Et j'avais déposé aussi un dossier du côté de l'ONU. Mais je n'avais pas eu de suite. Il faut dire que j'étais aussi un peu bloquée parce que, comme je n'avais pas… J'ai aussi suivi une formation en projet de développement, mais je n'avais pas compris la partie financière. Donc, j'avais du mal à aller chercher un emploi parce que je me disais est-ce que je suis vraiment à la hauteur ? – D'accord, d'accord. – Et l'école me disait non, pour que je puisse revenir, il fallait que je paie au moins un million. – D'accord. – Malheureusement, je n'avais pas cet argent. – On n'a pas toujours les finances nécessaires. – Voilà, mais j'ai fait des petits boulots par-ci, par-là. Mais tout le temps, dans mon environnement, mon père, en fait, il pouvait donner de la terre aux gens. Donc, je pouvais voir comment les espatriers, quelqu'un vient par exemple, il fait trois ans après, il rentre chez lui au pays. Alors, j'ai observé tout ça. Je me suis dit, bon, mais c'est apparemment l'agriculture, il y a quelque chose de bien à l'intérieur. Mais ce n'était pas encore vraiment quelque chose de… – Le déclic, ne s'était pas encore fait. – Voilà, c'était pas là. je me suis retrouvée avec un jeune burkinabé, je vais dire son nom ici. Donc alors, j'ai discuté un peu avec lui combien il gagnait, parce que lui, il était diplômé. – D'accord. – Et après, il a complètement arrêté. – Il s'est lancé dans l'agriculture de la terre. – Voilà. Et après une période donnée, je me suis retrouvée dans une technique de micro-finances où j'étais payée pratiquement 80 000. Ce n'était pas grand-chose. mais là-bas, j'étais en contact avec les agriculteurs. Beaucoup de messieurs, des camionnets, mais ils vivaient de ça. Donc, d'autres ont investi et puis, je posais à chaque fois des questions et j'étais là puisque je suis beaucoup passionnée par l'agriculture. – Donc, il a fallu du temps quand même pour que le déclic se fasse ressentir. Et une fois, vous vous êtes décidée. Donc, quoi vous vous êtes lancée ? Est-ce que c'est dans l'agriculture comme on l'entend ? Production de bananes ou de manioc ? – Non. Je me suis lancée précisément dans l'agriculture maraîchère. – D'accord. – Donc, j'ai commencé, j'ai expérimenté la tomate. Une première fois, je n'avais pas de formation. Donc, j'ai appris comme ça sur le temps et quand je me dis, j'avais investi pratiquement quelque chose comme, on va dire, 50 000. D'accord ? Mais quand je suis arrivée à la production, j'ai eu 375 000 fois en deux semaines. – Ah oui. – Alors, je me suis dit… – Pourquoi la terre ne m'en parle ? – Moi, je me suis dit. Alors que je travaillais, je t'ai payé à 300 000. – Oui. – Je me suis dit, mais si je peux gagner 300 000 en deux semaines ? – En deux semaines, ça veut dire que… Alors, j'ai commencé à réfléchir comment il fallait que j'arrête le boulot. – Oui. – Voilà. Et après, je crois, en 2015, j'étais… Je me suis là, en ce moment, je me suis vraiment lancée dans le projet. – D'accord. – Je me suis passée par beaucoup de difficultés. – Il faut dire, 2015. Et puis, en même temps, j'étais aussi en train de faire des recherches sur l'agriculture biologique et autres. Et après, je me suis dit, non, il fallait quand même que, même si je voudrais faire quelque chose de bien, il fallait quand même que j'ai un document, un papier, une formation de qualité. pour venir appuyer finalement votre pratique. – Voilà. Donc, je suis allée du côté de l'IGAD et en ce moment, j'avais fait une bonne production mais les jours de formation étaient un peu difficiles pour moi. En fait, soit je devais faire la formation, soit je m'occupais de ce que j'avais planté. – Oui. – Il fallait alors que je fasse un choix. Est-ce que je vais suivre la formation ou je vais m'occuper de ce que j'avais planté ? – Alors, vous avez choisi ? – J'ai choisi la formation. – D'accord. – Parce que j'avais une vision. – Et à ce niveau-là, est-ce que votre activité n'a pas pris un petit ? – Si, elle a pris justement c'est à ce moment qu'elle a pris un coup où j'ai perdu la production où je suis tombée complètement. C'est la raison pour laquelle je me retrouve aujourd'hui comme je suis là mais je ne me suis pas découragée. – D'accord. Avant de poursuivre, M. Mme Véas, c'est quoi ? Est-ce qu'à ce niveau-là, parce qu'on parle quand même d'une application qui s'appelle Business Plan, est-ce qu'à ce niveau-là, il n'était pas déjà question d'un manque de, comment j'ai envie de dire, d'un manque d'appropriation mais peut-être pas qu'elle avait peut-être négligé la partie Business Plan ? – Malheureusement et heureusement, on apprend nos erreurs. J'ai fait beaucoup d'erreurs aussi en tant qu'entrepreneur, je continue d'en faire et j'en ferai, c'est sûr. Mais à chaque fois, un entrepreneur doit savoir se rélever de ses difficultés. Et je pense qu'ici, je pense qu'elle a fait le bon choix. Le bon choix, c'est d'aller faire la bonne formation technique et par la suite, aujourd'hui, elle fait la formation entrepreneurial, business pour mieux gérer son activité. Donc, au travers de ça, elle a appris de son expérience et cette expérience, aujourd'hui, lui permet de pouvoir présenter un Business Plan de qualité. Donc, si elle n'avait pas échoué, si elle n'avait pas été à la formation, elle ne serait peut-être pas sur votre plateau aujourd'hui. – Donc, l'échec a fait partie, finalement, a été une étape importante pour finalement, j'imagine que vous avez relancé votre activité. Mais peut-être qu'on reviendra sur l'histoire. Occasion pour vous de nous dire un peu, parce que M. M. Véaseco, il nous a vendu le rêve, il nous a vanté les mérites de l'application. Nous, on aimerait savoir comment vous, en deux semaines, vous êtes approprié cette application. Est-ce que c'est aussi facile qu'il le décrit ? – Bon, pour moi, je trouve que c'est facile. Parce que j'avais un souci, c'est vrai que j'avais la partie technique, mais je ne savais pas comment il fallait faire la différence entre les investissements, par exemple, et les charges et autres. Pendant la formation, aujourd'hui, je peux savoir comment classifier chaque rubrique. – D'accord. – Oui, non seulement en ce qui concerne le business plan même, vous voyez, tout ce que vous avez à faire, c'est faire un trait, ce que vous gagnez, et puis après, en un clic, vous avez tout. – Donc, comparé au business plan traditionnel, c'est un grand pas. – Voilà. Effectivement, c'est… – On gagne en temps, on gagne en rapidité, finalement. – Parce qu'on en fait, moi, je me rappelle, je suis arrivée, j'ai commencé autour de 20 heures. – D'accord. – Oui, et j'ai terminé autour de 22 heures. – Oui. – Et avant de poursuivre, M. Mme Véaseko et Mme Aïsongui-Eno, je vous propose de revenir donc, finalement, sur ce lancement officiel et de l'application et on se retrouve juste derrière sur les téléspectateurs. – À l'initiative d'un partenariat entre l'Office national de l'emploi, ONE, et l'incubateur Cyber School, ces ateliers ont permis à 222 candidats d'être outillés dans les secteurs de l'infographie, l'informatique et l'entrepreneuriat. – Nous avons saisi cette opportunité offerte par Cyber School qui voulait présenter à l'écosystème entrepreneurial un outil qu'ils ont développé, un outil qui va permettre de réaliser plus facilement des business plans mais également de partager avec les différents acteurs d'accompagnement d'un projet, à savoir les incubateurs mais également les établissements de microfinance, le même outil pour pouvoir mieux suivre les projets. – Le projet business plan lancé officiellement est une véritable révolution dans le processus d'accompagnement des jeunes entrepreneurs gabonais. – Le business plan, c'est un dossier qui détaille les composantes clés d'un projet de création d'entreprise. et malheureusement quand vous essayez de faire un prêt bancaire auprès d'un établissement de la place, ils vous diront qu'ils vous font un document et ce document structuré qu'on appelle le business plan a été développé depuis un bon moment. – Le projet de culture maraîchère bio d'une jeune entrepreneur remporte ainsi le premier prix. – Donc mon objectif ici c'est de produire en 100 ruptus de stock en commençant d'abord par la tomate à cause du fait que la tomate est très chère à une certaine période de l'année et cela nous vient en général du Cameroun. – Selon le promoteur, l'application business plan est ouverte à tout entrepreneur et le coût varie selon la taille de l'entreprise. Elle fera bientôt l'objet d'une présentation au Cameroun voisin. – Et si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Complément d'Information et c'est nulle part ailleurs que sur Gabon24 avec moi pour parler d'une application sur le business plan ou du moins une application dénommée business plan le promoteur même de cette application M. Simplice Vaseco à côté de lui la lauréate du concours j'ai envie de dire Business Booster c'est bien cela Madame Audrey Isungi et nous alors on était sur vous avant de repartir sur ce reportage et j'ai pu lire la joie l'émotion sur votre visage j'ai envie de savoir une fois vous avez reçu ce prix qui est une sorte d'encouragement on l'imagine qu'est-ce que vous souhaitez faire après ? Est-ce que c'est agrandir votre culture maraîchère ? Est-ce que c'est penser à faire autre chose puisque c'est maintenant mieux structuré finalement ? Bon, effectivement c'est agrandir c'est-à-dire l'ONU aujourd'hui avec un partenariat avec la formation que j'ai reçue de Business School c'est me donne l'opportunité en fait de de me lancer vous voyez ce projet personne n'y croyait vraiment et de là aujourd'hui avec ce que j'ai vu ce que l'encouragement et tout ça donc du coup je suis plus que déterminée à aller de l'avant donc je voudrais en fait produire davantage voilà Mais alors M. Mviasseko est-ce qu'il y aura une sorte d'accompagnement de ces lauréats j'ai envie de dire de cette lauréat mais aussi des autres participants est-ce que l'incubateur j'ai failli dire l'ONG Cyberschool mais plutôt l'incubateur Cyberschool pense à accompagner en collaboration certainement avec l'ONE ces différents entrepreneurs Alors je tiens déjà à féliciter l'ONE et bien d'autres partenaires comme la direction générale des PME qui ont accompagné ce programme il faut comprendre pour ceux qui ne le savent pas l'ONE c'est un dérivé on va dire un produit dérivé c'est un peu comme Pôle emploi en France juste pour une petite information je suis je suis à mon propre compte aujourd'hui en France j'étais en CDI et j'ai eu une opportunité et ensuite l'ONE de France qui est Pôle emploi m'a accompagné à créer ma propre entreprise donc l'ONE qui est ici installée au Gabon ne fait rien d'autre que ce qui est totalement normal c'est-à-dire non seulement l'insertion pour aider les gens à trouver de l'emploi mais aussi et surtout et même je le précise bien à aider la majorité des personnes qui ont un désir entrepreneurial à entreprendre et donc je les félicite pour cette promotion pour ce programme OONE entreprendre qu'ils ont mis en place donc j'ai discuté justement avec les responsables de cette structure parce que le but ce n'est pas de s'arrêter là le but c'est d'aller de l'avant et en plus son projet quand on a regardé le plan de financement il n'est même pas énorme en termes de financement donc là le programme OONE entreprendre et ses partenaires des établissements micro finances sont en train de se lancer je pense d'ici un mois à peu près ils vont probablement très probablement rappeler les lauréats et je veillerai personnellement parce que c'est une très belle aventure je n'ai pas passé des moments de difficulté le programme n'existait pas encore quand moi je me suis lancé et il y a des choses très intéressantes qui sont en cours en ce moment moi je vous parle je ne vais pas vous donner les informations mais sachez que l'ONE et d'autres partenaires vont accompagner ces jeunes là en particulier elles ça je suis sûr de la 100% concernant l'application quelles sont les prochaines étapes on a vu l'appropriation finalement de cette application au niveau local mais certainement vous allez l'exporter vous avez même déjà exporté avant le lancement officiel de nous dire également dans votre réponse comment on fait pour y avoir accès parce que c'est vrai on a expliqué comment elle fonctionne mais est-ce que moi en tant que start-upper par exemple je vais me lancer tout de suite dans mon projet d'entreprise est-ce que je peux déjà y avoir accès ou bien je dois forcément donner vers l'ONU un incubateur très bien merci pour les deux questions la première dans les deux jours qui suivent mon billet a été pris pour Douala où je suis attendu et en janvier nous irons dans les deux Congo à Brazzaville à Kinshasa et à Pointe-Noire où nous sommes également attendus au premier trimestre de l'année 2020 nous sommes attendus en Côte d'Ivoire parce que avant qu'on arrive ici une petite promotion avait déjà été faite sur l'application et c'est vraiment demandé parce que l'affaire des business plans ce n'est pas que le Gabon c'est international et on espère qu'à la fin de l'année prochaine on puisse vendre notre application au niveau de la France et d'autres pays francophones et noter que c'est une application multi-divis c'est-à-dire que vous avez le franc CFA vous pouvez choisir le dollar le yen et elle sera multilingue donc le multilingue n'est pas encore développé j'allais également vous dire que vous avez pensé j'espère à la barrière de la langue à la fin de l'année prochaine c'est la raison pour laquelle je commence par l'Afrique l'Afrique francophone et à la fin de l'année prochaine mes équipes vont se déployer dans les pays anglophones parce que c'est demandé un peu partout au niveau de l'accessibilité au niveau de l'accessibilité alors j'ai fait un choix et je pense que je vais assumer ce choix-là de faire en sorte que les gens qui veulent s'approprier l'application travailler dessus aillent auprès des incubateurs les incubateurs et les établissements de microfinance des banques qui vont être une sorte de point relais voilà pour relais l'information parce que moi je ne suis pas toujours disponible c'est vrai que j'ai l'expertise mon équipe ne sera pas toujours disponible mais sinon les plus téméraires pourront venir à Cyber School au fur et à un zingayon à côté de Bambino Village je pense que vous donnerez des informations mais nous sommes en train de signer des conventions avec des incubateurs parce que ce sont eux qui sont au contact quotidien des entrepreneurs pour que tout le monde puisse avoir le même outil que tout le monde ait la même chance parce que c'est vraiment une opportunité si vous avez un incubateur qui a un outil et l'autre qui a un fichier Excel fait à la Vavit à un moment donné les chances ne sont pas équilibrées donc nous sommes en train de travailler avec les incubateurs nous avons des réunions et les différents partenaires afin de faire en sorte que et les établissements scolaires d'enseignement supérieur pour permettre à ce que le business plan soit mis à disposition de tous et la dernière information c'est qu'elle est sur le web totalement sur le web et donc tout le monde pourra avoir accès Merci à vous monsieur Simplisse VLSECO je rappelle que vous êtes donc le promoteur de cette application qui est disponible désormais au niveau du Gabon et même à l'international cette application qui est business plan et merci à Audrey qui vous a accompagné Audrey Isongi-Yenot j'ai bien prononcé Isongi Isongi voilà qui a été la lauréate du programme sinon du concours business booster c'est bien cela Merci à vous deux pour toutes vos explications et merci à vous chers téléspectateurs d'avoir été des nôtres je vous dis donc à très vite sur Gabon 24 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous